bonjour à tous et j'espère que vous allez bien une nouvelle vidéo all action et lidl et après je vous montre comment moi j'utilise ces produits des tests produits pour montrer l'efficacité vous donner mon avis sincère à ce sujet donc je vais commencer tout de suite j'ai pris pour mon fils cette housse de couette avec une t de chez action voilà le coûté 10,95 euros voilà pour le prix on a camouflage il ya plusieurs d'autres imprimés l'avant que la machine à 60 degrés on peut la repasser cette housse 100% couton ça c'est très très bien et les dimensions c'est 140 par 200 et la elle fait 60 par 70 cm moi j'ai pris le camouflage mais il ya pas mal d'autres choix chez lidl cette fois ci j'ai pris cette tondeuse pour cheveux avec deux embouts c'est une tondeuse de la marque philips elle est en promotion cette semaine à lidl à 17,95 euros voilà il ya le branchement qui est fourni donc c'est pas sans fil faut la laisser brancher pour l'utiliser sinon on n'a pas encore testé je vous donnerai mon avis peut-être la prochaine fois voilà on a pas mal d'accessoires le câble deux embouts voilà pour le surtout pour les cheveux voilà tout ce qu'on peut retrouver comme accessoire le câble il est assez long voilà on peut se retrouver cette tondeuse chez lidl j'ai pris aussi de chez lidl un accessoire vraiment indispensable pour moi après ça est vraiment qualitatif j'ai pas regretté mon achat à 4,95 vraiment qualitatif n'hésitez surtout pas il est vraiment nickel tester à prouver il ya pas mal d'accessoires de stencil de chez lidl qui sont vraiment pas mal qui sont en vente en ce moment à lidl à 4,95 et j'ai pris aussi une boîte avec des douilles en inox et une poche en tissu j'ai hâte vraiment de tester de faire des cupcakes de faire des gâteaux garnir des gâteaux avec de la crème la crème chantilly crème mascarpone bien sûr sur ma chaîne n'hésitez pas me suivre si c'est pas encore fait alors je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut retrouver dans cette boîte on a la poche en tissu qui est déjà découpé en bas on a deux embouts ici pour vous pouvoir bien le maintenir le maintenir la douille c'est à vis je vais vous montrer comment on peut l'utiliser et franchement les douilles ils sont vraiment mais nickel n'hésitez surtout pas donc ils sont pas là toute l'année et malheureusement donc moi je suis trop contente de mon achat donc regarder les formes les motifs franchement nickel on peut faire réaliser des gâteaux des choux pourquoi pas décorer des cupcakes pas mal de choses maintenant je vais vous montrer comment on utilise tout ça donc on insère l'embout à vis à l'intérieur de la douille donc le plus gros comme ceci ensuite sur le petit embout comme ceci on va mettre d'abord la douille là je suis un peu pressé donc j'ai on fait mettre la douille d'abord et ensuite visser et ça tient très 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 bien voilà si vous n'aimez pas cette technique vous pouvez toujours utiliser vos poches classiques là c'est des poches que j'ai acheté de chez action on a huit à l'intérieur c'est en plastique c'est jetable vous pouvez couper cette petite partie ici vous insérez la douille et le tour est joué là je vais montrer un petit peu le rendu de la housse de couette que j'ai acheté pour le mon fils donc on a la thé et la housse le qualité et le la qualité du tissu il est vraiment à rien à dire très très bien franchement je vous donne mon avis sincère regardez le résultat mon fils il est vraiment adoré 10 95 et en plus il y avait plusieurs modèles pour filles ou garçons chez action n'hésitez surtout pas à vous abonner et surtout un petit commentaire si vous avez des questions si vous aimez ce style de vidéo là je vous montre un petit peu ce que j'ai acheté en même temps comment je les utilise les tester avec vous allez c'est parti on va tester ce produit dégraissant comme vous ici ma plaque elle est vraiment très 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 sale ça fait quelques jours que je vais laisser vraiment exprès pour vous montrer le résultat faites attention parce que ce produit dégraissant qui vendu à action faites attention c'est la même chose mais le bouchon est différent donc avec le bouchon blanc on obtient une mousse qui vraiment tient très très bien que je préfère et le deuxième modèle qui rouge le bouchon rouge on obtient un liquide mais c'est aussi efficace mais je préfère la mousse en fait parce que la mousse elle vraiment elle reste bien bien sur la surface et donc elle fait bien son job je préfère la mousse après n'hésitez pas à nous dire aux commentaires si vous avez testé ou pas donc je laisse agir dix minutes et ensuite je vais tout simplement laver avec une éponge donc ça dégraisse vraiment super efficace je vais finir de nettoyer les accessoires les rincer et les remettre à leur place je vous montrerai le résultat juste après avant ça je vous montre l'efficacité sur cette poêle qui a vraiment subi j'ai cuit des merguez et on sait très bien que les merguez c'est vraiment une catastrophe donc ça a bien collé c'est bien gras donc je vais vaporiser ce produit comme je fais d'habitude sur toute la surface je vais laisser agir dix minutes le temps que je fasse ma vaisselle ça va agir franchement vraiment nickel surtout le l'embout avec le pchit en mousse n'hésitez surtout pas à tester vous allez voir le résultat sans frotter regardez au bout de dix minutes comment ça agit on a tout le gras donc là je vais verser et je vais nettoyer avec une éponge tout simplement on peut aussi utiliser ce produit pour dégraisser vous savez les boîtes en plastique des fois qu'on laisse du des restes de sauce etc donc ça colle bien n'hésitez pas à mettre un petit peu donc j'utilise le côté éponge il n'y a pas besoin de gratter c'est vraiment très efficace si vous avez testé ce produit n'hésitez pas à nous dire en commentaire votre avis à ce sujet voilà les amis le résultat sans frotter sans effort laisser juste le produit agir et vous allez voir c'est vraiment un gain de temps et franchement n'hésitez surtout pas à le tester voilà les amis le résultat comme promis ça brille de mille feux donc là il ya les traces de du chiffon tout simplement ça laisse des traces ça brille pas comme je veux en fait pour faire briller vraiment efficacement si vous le souhaitez vous pouvez utiliser ce produit que j'ai acheté à action aussi pareil c'est la gamme boot clean ça fait briller toutes les surfaces que ce soit miroir vitres vous avez des meubles des meubles laqué aussi j'ai déjà montré l'efficacité l'autre jour sur ma ma vidéo que j'ai posté sur ma chaîne franchement le rendu nickel donc là ça va vraiment briller pas de traces vous allez voir le résultat nickel et franchement le produit dégraissant il a vraiment fait son job bon allez c'est parti je vous montre maintenant l'achat que j'ai effectué hier c'est des deux pochettes de la marque alpina en plastique avec un zip donc on a la grande qui fait 1 litre 800 et la petite 1 litre donc c'est pour conserver tout simplement fruits et légumes salade et on peut aussi conserver de la menthe nettoyer votre menthe avec de l'eau bien rincer la sécher correctement et ensuite vous pouvez la mettre à l'intérieur ça va rester plus longtemps là je vais mettre de la salade je mets des fruits du fromage pourquoi pas ça conserve au frigo on peut nettoyer à l'eau il n'y a pas de souci et ça passe pas la vaisselle je vous mets le prix juste en bas alors pour tester l'efficacité de ces petites pochettes je vais mettre de l'eau tout simplement de l'eau du robinet à l'intérieur et on va voir si c'est vraiment hermétique ou pas on peut aussi transporter des sandwichs pour le déjeuner des fruits regardez je ferme bien et ensuite je vais retourner tout ça donc il n'y a rien qui se déverse c'est vraiment nickel ils sont en vente en ce moment chez action voilà sur le grand je vais mettre de la salade si vous avez des restes de concombre un citron coupé en deux etc pas mal de fruits et légumes vous pouvez les conserver dans ces sacs donc là j'ai bien lavé ma salade je l'ai bien bien essoré et ensuite je peux la conserver elle peut rester plusieurs jours au réfrigérateur là il reste un demi concombre de ce midi pareil je vais le mettre à l'intérieur et je vais céder tout ça si vous avez des astuces des idées n'hésitez pas en commentaire donnez-nous votre astuce et vos idées ça me ferait plaisir de les partager donc deuxième sac je vais mettre mes raisins je vais également acheter d'autres en fait pour conserver tout ce qui est les herbes en fait de la menthe par exemple du persil coriandre etc faut bien les laver bien les sécher et les mettre à l'intérieur ça c'est des bacs de rangement de chez action qu'on peut retrouver rayon rayon bac de rangement on peut mettre aussi le fromage des fois ça sent vraiment mauvais donc je vais mettre mon fromage à l'intérieur comme ça on évite les odeurs c'est hermétique c'est vraiment pas mal et ce qui est bien c'est qu'on peut voir aussi à l'intérieur ce qu'on a mis voilà les amis ma vidéo arrive à sa fin ça m'a fait trop trop plaisir de partager mes achats et aussi mes astuces comment j'utilise les produits n'hésitez surtout pas à mettre un petit commentaire à vous abonner sur ma chaîne c'est les astuces de linda vous êtes les bienvenus à très très vite et